Ok, merci Nouroukou Kibé pour développer en vie. Bon, maintenant ma question est la différence entre, je ne sais pas, nous sommes téléchargés ou développés, je ne sais pas. La différence aussi entre avoir un nœud ou bien être détenteux d'un portfait crypto-monnaud. Est-ce qu'il y a une différence ? Ok, si si je vois. Enfait, nous, bien nous logiciels nous télécharger avec ce PC. Il y a plusieurs moyens de le télécharger mais la meilleure solution c'est le New Wave Build From Source. Mais bien nous vous téléchargez ce PC après que vous lancez ce logiciel. Ce qui fait que le New Wave est une full node. Le logiciel est téléchargé toutes les transactions qu'il y a eu sur la blockchain entre guillemets bitcoin depuis sa création en 2009. Donc cela peut avoir des semaines, des jours, des semaines voire un mois et quelques mois. Cela permet à Niki de vérifier les transactions et cela remonte à 2011, 2012, 2013. Mais dans le logiciel, il n'y a pas de développeur. Mais il faut qu'il y ait tout de suite pour savoir où ils téléchargent le logiciel. Il n'y a pas de paramétrer, il n'y a pas de lancer. C'est peut-être un frein à l'utilisation. La différence entre un portfait virtuel et un portfait virtuel, par exemple, ce qui est un portfait virtuel, tu ne sais pas si tu peux télécharger, dans l'app store ou sur la play store. Toutes les points se basent sur un peu. Mais ils ne sont pas basés sur ce que nous demandons de full node. Ils se basent la plupart du temps sur l'un. il y a un SPV, Simple Payment Verification. Madame, il y a des lieux, il y a des lieux, ils ne sont là que si vous voulez que vous n'êtes, vous activez un send-bop, vous n'êtes pas encore là, si vous voulez recevoir, vous activez un send-bop, vous recevez après un fayard. Donc, pour tout faire, si vous voulez voir, vous savez qu'il y a des nœuds qui se sont. D'ailleurs, si vous utilisez une application classique, il faut savoir qu'il y a des bases de données. Alors qu'il y a des bases de données, il faut savoir qu'il y a des bitcoins. Comment vous pouvez répondre à ces questions ? Si, 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 je réponds. M'achala. Les gars, la meilleure utilité, vu que, bon, il y a une possibilité, comme par exemple, Benforfeuille, Binance, ou bien la token exchange, ou bien, je ne sais pas, la meilleure avantage, à part le fait que c'est d'éviter la centralisation des données droits. Pour moi, il y a une expertise, il y a une connaissance, il y a une expertise. 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 Donc, si, par exemple, vous pouvez pas, nous descendons de Bitcoin, c'est un exchange. Qui n'est pas un exchange. Si vous avez un exchange. il y a une exchange. Le exchange, il sera plus puissant que la banque. Parce que vous savez, si vous avez une base, il y a une dépense, c'est que vous allez se poiser. Donc, nous avons des statistiques, nous avons profilé, etc. Toutes les problèmes. les vitamines sont les gens qui ont l'intérêt de l'exchange c'est une crypto-monnaie donc là aussi il faut faire très attention l'exchange à part la centralisation c'est quoi ce bitcoin c'est ça en fait ce n'est pas au final parce qu'on ne peut pas dire une clé privée mais une clé privée c'est pas ce n'est pas la vraie clé privée parce que l'exchange la plupart des gens font acheter wallet c'est une hierarchical deterministic wallet ils ont un système de détenir une clé privée mère une clé privée mère qui a généré une clé privée ici, c'est-à-dire qu'ils ont mais au final si ils décident de récupérer des informations de récupérer des bitcoins pour défendre une clé privée après ils n'ont pas intérêt à le faire parce que sinon ils n'ont pas de business mais ils ont le pouvoir de le faire c'est ce qu'on a vu avec mon gox en 2014 donc je me conseille chaque fois même s'il est difficile d'avoir accès à l'information même s'il est techniquement un peu délicat la personne ne peut rien ne peut rien à essayer il y a des choses qui sont qui sont les crypto-monnaies exchangers ok merci donc bon il y a des idées il y a des frottes bon disons l'ambition de créer notre portefeuille disons portefeuille sénégalais pour démarrer tu es obligé de télécharger un nœud et de le paramétrer comme par exemple vous faites un objectif je suis obligé de télécharger un nœud de le paramétrer après mon call comme par exemple sur mon compte acquis possible que un portefeuille maintenant c'est que je crée portefeuille si c'est une plateforme c'est c'est possible c'est exactement ça madame insambini nous avons un projet de créer un portefeuille made in sénégal il sera obligé déjà il y a un full note donc pour avoir un full note je vais installer soit sur un pc ou sur un serveur mais en tout cas il faut que il y a un portefeuille sur le téléphone il faut que il y a un moyen de vérifier si le blockchain entre guillemets il faut que il y a un bon ton ton si tu as un un full note tu es obligé de faire confiance à quelqu'un comme je l'ai rappelé au tout début tu n'es pas obligé de faire confiance tu ne dois même faire confiance à la personne pour vérifier donc si tu as un projet ou un exchange au sénégal tu es obligé de faire confiance ou plusieurs full notes ou un autre votre portefeuille il y a un projet de portefeuille pour télécharger l'application si le téléphone il y a une adresse pour que il y a un fact de télécharger l'application donc l'aide vous avez un full note ce qui vous permet ok pour la sécurité comment est-ce qu'il gère pour la sécurité c'est comme vous avez un site web ou un appui web ou une application mobile il faut faire appel à un spécialiste tout simplement parce que la question de sécurité c'est une affaire à côté il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait ce qu'il y a réellement donc quelqu'un qui sait ce qu'il y a de sécurité ou Bitcoin ou de sécurité ou blockchain spécialisé parce que l'application mobile il y a beaucoup de sécurité il y a d'application décentralisée l'application l'application il y a d'application il y a beaucoup de sécurité il y a d'application web classique donc je dirais il faut faire appel à un spécialiste tout simplement ok merci d'ailleurs nous avons beaucoup grand avocat de la dalle je pense que nous avons aussi beaucoup d'ailleurs c'est un peu compliqué mais grosso modo l'essentiel c'est exactement ça c'est l'élimpide donc c'est très bien expliqué l'essentiel c'est ça peut-être l'élimpide c'est la liberté de faire c'est la liberté de choisir aussi c'est la liberté de choisir qui te suivent etc etc c'est un peu technique mais c'est la liberté c'est le fait que tu as un full note qui est conféré sinon tout est bien expliqué merci beaucoup pour l'appréciation mais effectivement ce que tu as dit c'est très important il y a un élément qui est très important mais il y a un signe madame on sait que bitcoin de façon générale quatre acteurs sont gérés donc il y a un utilisateur on va dire entre guillemets lambda qui est il y a un commerciant qui est qui est qui est qui est contre du bitcoin il y a un développeur et enfin il y a un mineur et ça fait référence à imagine les développeurs qui veulent faire une mise à jour sur le bitcoin donc ils disent une séparation complète de code source par rapport avec la vision de base ce qui a une possibilité je vais faire la mise à jour donc par exemple même si il y a un genre de crypto parce que la plupart du temps ils changent autour du bitcoin ils ne font pas de bitcoin cash ou de bitcoin sv ou de bitcoin gold ou de rien ou de rien ce qui est c'est ce qui est il y a un bitcoin 2 donc ce qui est le pouvoir qui est qui est qui est qui est le bitcoin qui est la mise à jour de la liberté de la liberté c'est ce qui est le pouvoir par exemple il n'y a pas possibilité de gagner or le bitcoin il n'y a pas d'un aéroport il n'y a pas de saison il n'y a pas d'un aéroport il n'y a pas de saison il n'y a pas d'un aéroport il n'y a pas de saison donc tous qui le prix de sa or pour protéger sa inflation il n'y a pas il n'y a pas de saison il n'y a pas d'un aéroport comme l'afganistan et l'an 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 alors que bitcoin il te suffirait juste il n'y a pas de saison soit de saison de pc mais il n'y a pas de saison de saison disque dur il n'y a pas de saison clé usb il n'y a pas de saison hardware wallet c'est un peu comme des calculatrices il n'y a pas ni vu ni connu donc il n'y a pas une forme de liberté effectivement mague du nous 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 s'inter pardon mais je c'est merci voilà donc je m'excuse donc je m'excuse nous ici je vous leur merci je Bon, maintenant, j'ai juste une question d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est adapté à notre environnement au Sénégal? L'environnement, c'est deux choses. Environnement technologique. Parce qu'est-ce qu'on a assez de... Est-ce qu'on a assez de stockage pour stocker toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 2009? C'est une question. Et deuxième chose, comme nous, on sait que si l'environnement est côté énergie, est-ce qu'on peut aussi supporter la coupure d'électricité? C'est quelque chose qui nous arrive. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est quelqu'un? C'est à la portée de tout un chacun. Est-ce qu'on a une question? Si, question est-ce qu'on a une seule. Par rapport à l'électricité, il y a une solution comme Trésor. Il faut faire attention parce que ce sont des entreprises qui font ça. Les entreprises qui ont dit, par exemple, si on a l'électricité, tu es obligé de prendre l'électricité sans être connecté. L'entreprise, il y a une solution, une software qui a dit. Il faut jouer intermédiaire entre Bitcoin et Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ce fait qu'on attaquer Ledger. Je ne sais pas, dans ce temps qui est passé, Ledger, ils ont attaqué. Ils ont stagé, en fait, l'information. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit Ledger. Tu vois, donc imaginez, il y a un attaquer, il y a une information. En sachant que, les Ledger, d'habitude, ils ont des sommes un peu importantes. Ils ont dit qu'ils investissent sur Ledger. Donc, les attaquer, il y a une information. Il y a une information, il y a une adresse, parce qu'il faut livrer les Ledger. Il y a une autre. Donc, il y a une information. Il y a une information, c'est qu'on sait Ledger, par exemple, l'adresse, l'ingénier, il faut vérifier l'adresse de qui. Il faut savoir à peu près, qui connaît, qui connaît, qui connaît, qui connaît. Donc, ça, c'est un danger. Et là, on le voit, on a eu la preuve, il faut faire une recherche. Donc, alors que si on a un full note, à part, il faut savoir qu'il y a un full note. Il faut après, bon, il faut savoir qu'il y a une adresse IPA, mais il y a des détails techniques. Mais si on a un appareil, il y a des détails techniques, il y a des détails techniques. Madame, ça, c'est une anonymité, vraiment, à 90%. Après, il faut faire un travail à côté, pour que la sécurité et l'anonymité. Deux, environnement sénégal. Environnement technique, oui et non. Je pense qu'il suffit juste, pour ne pas savoir plus. Après, je sais que, si on a un frein, je ne sais pas si on a une documentation, ils ne sont pas en anglais. On est un pays francophone, ils ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Donc, c'est vraiment un frein. Parce que, si on a l'air, si on a une documentation, ce n'est qu'en français, ce serait beaucoup plus facile pour les gens. Deux, consommation électrique, en fait, ce PC n'est pas un logiciel, c'est un peu comme Netflix, ce PC, désolé. Il y a des applications, il ne faut consommer un peu, c'est tout. Parce que, une full note, beaucoup est minée. Ce qui fait qu'on parle de minage, là, la consommation électrique est un peu, est assez conséquente. Ce courant coupé, c'est qu'il y a des full notes, par exemple, chaque fois, si on a un cobalt, chaque fois, il faut synchroniser. Madame, partout dans le monde, si on a un peu, il faut recevoir Bitcoin, il faut voir. Maintenant, imaginez-vous voir, l'heure, le courant coupé. Le courant est sous-leur. Le courant est sous-leur. Quand vous relancez, quand vous connectez à Internet, ce que vous avez fait, il y a des likes, il y a des nœuds, il y a des nœuds, il y a des connectés à nous. Il y a des nœuds, depuis le courant coupé. Ok, il y a des transactions, il y a des nœuds, c'est un peu. Il y a des nœuds, mais tout le temps, il y a une mise à jour perpétuelle. Donc, c'est ça. Mais, grosso modo, je ne vois pas trop de frais, à part le lac. Et en termes d'espace, effectivement, tout le monde fait tes questions. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est moins de 1000 gigas. Oui, actuellement, c'est... Très moins de 1000 gigas. Oui, actuellement, le blockchain du bitcoin, c'est environ 400, 400, 450 gigas. Ce que je disais, c'est que, c'est ce que vous avez décidé, à full node, maintenant, récupérer les transactions depuis 2009. Après, il y a d'autres solutions. Si vous avez une nouvelle, full node node, maintenant, tu vas récupérer un dixième de 400 gigas. Donc, ça va te revenir à 40 gigas. Madame, si le blockchain du bitcoin, développer, dans une fois, il y a des points de contrôle, si il y a des bloqués. Donc, tu as la possibilité, télécharger juste, les dernières transactions, le dernier point de contrôle. Donc, vous pouvez remonter, par exemple, toutes les transactions, depuis 2017, par exemple. Après, il y a des nices de cible, avant 2017, il y a des nices de cible, si ce n'est. Mais, de toute façon, tant que créer un blockchain explorer, ou un application, ça ne t'intéresse pas. C'est pour toi seulement, vous pouvez utiliser la technique, pour que vous avez prunet node. Donc, P-R-U-N-E-D. Prunet node. Vous avez un type de node, sans que vous n'avez pas dit, dans l'application, portaféli, sur les bases, c'est SPV, Simple Payment Verification. Dans ce cas, il y a des nices de cible, dans le temps de cible, les nices de cible, ils vont relier, les nices de cible, pour que vous n'êtes pas. Les nices de cible, on les appelle, les nices de block only. Les nices de cible, les transactions, elles sont confirmées, les nices d'intéressées. Elles sont bloquées, avec les nices d'intéressées. Donc, il y a plusieurs solutions, qui font que, les nices de cible, peuvent avoir un espace, mais, si elles n'ont rien, elles peuvent garantir, les nices de cible, à cần avoir, depuis le début, quoi. J'espère que, répondre à ces questions, bravo. Waou, réponse bien, je ne sais pas, si y a quelque chose, moi, j'ai dit, Boursin, là, j'ai dit, je ne sais pas, si y a une question, ou un autre, quoi. pourquoi le sujet ne limiter qu'au juste au bitcoin parce que je pense que crypto sphère bitcoin combien de milliers de crypto monnaie c'est juste à des fins pédagogiques en se disant que peut-être voilà c'est exactement on dit la même chose en général de façon générale toute définition tout ce qui tourne autour de la blockchain après si on dit le bitcoin il y a une compréhension sur tout le reste parce qu'il n'y a rien de différent techniquement au fait approché à la philosophie de temps en temps oui mais je pense que c'est un parti pris madame comme vous avez une crypto monnaie beaucoup de trop pour donner une information de qualité et pertinente tu ne peux pas juste mettre crypto monnaie sénégal madame compte souvent on peut dire qu'il n'y a pas de mise à jour donc on va suivre tes uns ou ils n'ont pas d'éther apparemment il n'y a pas de mise à jour donc on va suivre donc déjà suivre bitcoin les plus écrans c'est extrêmement difficile alors suivre suivre toutes les crypto monnaies ce serait quasi impossible donc c'est un parti pris en sachant que en fait quand on dit bitcoin crypto monnaie qu'est-ce qu'il n'y a pas ? madame je n'ai pas dit que j'ai une initiative créer bitcoin sénégal il y a un mois et demi mais comme nous avons grand babacad expliqué la dernière fois communauté bitcoin ça existe depuis 2016 je me suis dit que j'ai initié à l'époque mais pourtant je pense que je n'ai pas de même je veux que j'ai un un homme pour discuter de bitcoin en wolof je n'ai pas créé ça bon je n'ai pas dit que j'ai dit que je n'ai pas créé etérom sénégal où on ne s'en a pas peut-être qui n'a pas créé sa affaire après on peut créer une page facebook bitcoin sénégal je n'ai pas dit que j'ai dit bitcoin sénégal quelqu'un donc c'est ça l'idée bitcoin déjà c'est une base sauf que nous devons savoir que les crypto-monnaies de façon générale ou la technologie blockchain entre guillemets de façon générale nous n'avons pas laissé bitcoin information comme nous avons dit l'information d'une fille d'une jeune fille nous devons voir qu'il y a une crypto-monnaie mais nous devons aussi juger pertinence à la qualité de la crypto-monnaie le bitcoin est le premier de l'autre mais pas le premier de l'autre qui nous a créé avant, comme nous l'avons dit, il y avait un bitgold e-gold, d-money, de l'autre mais c'est le premier de l'autre le premier de l'autre, et ça fait plus de 12 ans maintenant que nous avons dit c'est qu'il y a beaucoup de raisons donc les raisons nous expliquent et qui font que bitcoin est différent des autres mais voilà quoi donc grosso modo tu as la réponse à ta question je ne sais pas si c'est que le maguet est le plus dégoumé oui, il est le plus dégoumé j'ai une excellente bonne réponse je pense que nous devons être l'air parce que nous sommes limités au bitcoin mais bon je pense que pour que je ne vais pas dire que c'est le plus dégoumé mais je pense que pour qu'il y ait des chants de tous les possibles je pense que pour que les gens ne sont pas les bitcoins je pense que pour que les gens ne connaissent pas je pense que peut-être que je vais un peu plus vite je vais plus vite que la musique mais je pense que c'est le plus dégoumé en tout cas je pense que l'initiative c'est une très belle initiative j'essaie de démocratiser le bitcoin donc c'est les autres crypto-monnaies je pense que c'est le plus dégoumé merci grand Maget merci voilà même Maget je pense que c'est juste que cette fille qui est dans le monde c'est comme ça nous l'expliquons mais je pense que souvent on parle des autres par exemple je parle beaucoup d'Ethereum que ce soit sur twitter ou sur facebook je pense que par exemple toute cette semaine-là ou la semaine passée je pense que je pense que il y a un point qui concerne les DeFi les finances décentralisées sur Ethereum pour définir ce point que je trouve de façon générale sur la plateforme Ethereum à tout ce qui est des finances décentralisées en fait c'est comme nous l'expliquer c'est fait exprès pour cela mais ça n'empêche par d'autres canaux on parle d'autres on ne peut pas développer les sujets intéressés ce que je dis c'est que c'est ça au fait si on est intéressés comme les cardenaux et autres on a cette liberté-là aussi de développer les plateformes que nous pouvons tasser que nous pouvons dans le travail tout et ce serait intéressant au fait qu'on est que qu'on est intéressé pour partager avec le maximum de gens pousser les gens à la recherche nous sommes à la recherche la décentralisation il est important en fait nous sommes nous sommes parce que si nous avons beaucoup de choses nous avons commencé à intéresser le sujet la documentation nous avons le même sujet par exemple le sujet en full note nous avons 10 articles différents nous avons le fond c'est la même chose mais les formes ça diffère mais ça qu'est-ce que ça permettait ça permettait de séparer le vrai du faux et donc ça permettait aussi d'identifier vraiment l'information pertinente parce que ce n'est pas beaucoup nous avons compris via une explication très détaillée très technique très poussée nous avons il suffit juste d'une vidéo de 5 minutes donc pour que nous nous avons il faut que nous avons différents il faut que les termes les utilisées différentes il faut que les plateformes les utilisées différentes on va dire les réseaux donc c'est ça quoi il faut que nous décentralisez grosso modo je m'invite mais on dirait que beaucoup nous vont voir je ne sais pas on est entre frères et sœurs donc même je ne parle pas beaucoup mais à chaque fois je m'invite j'essaie de partager j'essaie de partager parce que je suis beaucoup plus à l'aise que que vous n'avez le travail que je fais que discuter en ligne c'est ça c'est ça donc je m'invite une dernière fois mais effectivement je pense que dans quelques semaines je serai au Sénégal pour le bon et à partir de là je pense que j'ai beaucoup connecté pour me dire physiquement aussi Inch'Allah 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 j'ai une vidéo pour me partager les choses comme comment vous avez installé pour répondre à ta question grand Idris j'ai une chaîne YouTube qui est qui est qui est abonné je pense il y a une vidéo qui donne une bulle du bitcoin core comment est-ce que la personne peut faire quoi donc j'ai fait exactement super vidéo j'ai vu voilà donc il faut continuer merci c'est mon le 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 l'a l'a la dernière la 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 Sinon, c'est une bonne chose. Dès qu'on a juste une rencontre en physique, donc l'information, il y a un dialogue, au moins, c'est pour qu'on entend. Comme par exemple, il y a un intérêt, les plus crypto-monnaies, les plus blockchain. Donc, il y a un événement organisé, c'est en présentiel. Pourquoi pas, je suis intéressé. L'information, je m'en manque. Ok, souvent on les publie sur Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc, sur LinkedIn, c'est l'occasion. Même vos suivants, nous ne savons pas par qui. Toujours vous retrouvez des publications et des choses. Ou le groupe ou Telegram dont nous vous parlais tout à l'heure aussi. Souvent, nous partageons des choses.